Alors bonjour à tous c'est Ricochris et aujourd'hui on se retrouve pour continuer c'est Silent Assassin Assassin sur Hitman Blood Money Donc ça fait un petit moment que j'ai plus joué Ah tiens Ah ouais ok je me rappelais pas de ça Un dernier acte c'est vrai Donc on est si je me trompe pas Aperry Mais le tueur Je pense qu'il s'agissait De Monsieur 47 C'était des accidents Allons Jack C'est une légende urbaine Même la CIA et votre FBI affirment qu'il n'existe pas On raconte beaucoup de choses Rick Ca fait partie du boulot Delgado était un homme qui avait réussi Et ceux qui ont réussi Dans son domaine ont tendance A bien se protéger Peu de gens étaient capables D'exécuter ce coup en solo Alors vous êtes sur la piste d'un mythe Un mythe Non Cela a simplement attiré mon attention Ainsi que celle de l'un de mes amis de la CIA Et l'incident à l'opéra n'a fait qu'accroître notre intérêt Regardez Merci a tutti Merci. Bonjour 47, nous avons une petite affaire à régler à l'Opéra de Paris. Il y a deux cibles, Alvaro d'Alvad, le célèbre ténor, et Richard de la Hunt, l'ambassadeur américain au Vatican. Notre client affirme qu'il contrôle un réseau de prostitution et un trafic de jeunes garçons et filles d'Europe de l'Est. La Tosca est encore en répétition et l'Opéra est en pleine ébullition. Vous n'aurez donc pas trop de mal à vous fondre dans le décor. L'ambassadeur de la Hunt assiste à la plupart des répétitions depuis sa loge. Il ne se déplace jamais sans escorte armée et l'Opéra dispose également de son propre service de sécurité. Vous pouvez utiliser la couverture des équipes de construction qui rénove le théâtre pour la saison à venir. Nous vous avons laissé du matériel dans les vestiaires. Dans le troisième acte de la Tosca, le ténor fait face à un peloton d'exécution. Cette scène paraît le moment idéal pour agir. C'est une mission un peu plus claire, 47. Mais l'agence a eu quelques problèmes à Paris. Soyez très prudents. Merci Diana, on va essayer ça. Donc j'ai amélioré la portée pour faire péter les mines. Vous comprendrez pourquoi. Allez c'est parti. Nous sommes à Paris. Oh Paris. Si tu servais tout le monde, tu me ferais. Merci. Désirez-vous votre veste, monsieur ? Je voulais juste récupérer quelque chose dans l'une des poches. Je l'apprendrai plus tard. Ah, cette voix de 47. Voici la beauté comme vous ne l'avez jamais vu. Mais pourquoi ? J'ai rien fait, messieurs. Aux yeux que vous êtes émerveillés. Voilà. Le sédatif. Bonne nuit. Ah, vous en mettez partout, monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez de vous débattre. En plus, je dois porter votre tenue après. C'est dégueulasse. Je te dis à ce que vous le sachiez. Ce qui est bien, c'est que sa tenue va rester dans les toilettes par terre, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose. On va passer le pistolet. Pour ne pas qu'on puisse nous détecter avec. Bonjour. 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 Je vais devoir vous fouiller, monsieur. Ben, je vous en prie. Mais n'y prenez pas trop de plaisir. Je vous ai à l'œil. Merci. C'est bon. Ben, de rien, avec plaisir. Je comprends. La sécurité, avant tout. Il y a tellement de tueurs à gage. Dans les environs. Alors, par ici. Par là. Tac. C'est bon gros ratanas. Alors là, il faut faire attention parce qu'il va avoir deux portes. Et l'une nous emmène dans les vestiaires des femmes. Oula. Tac. Tac. Parfait. On y go. On monte les escalettes. Pour l'instant, tout va très bien. Alors, je vais déjà récupérer le pistolet. Voilà. On va placer la bobambe. Voilà. Pourquoi XD, Bignard ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je suis innocent, votre honneur. Voilà. Et maintenant, on patiente. Et là, vous allez voir les fantômes, Dietman. Hein ? Fantômes ? Faut appeler Luigi. Très bon jeu, Luigi's Mansion 3, d'ailleurs. Le conseil. Ah, de la famille, la comédia. Je suis nul en opéra, j'y connais que dalle. C'est pas vraiment mon style particulier, même si bon... Ah, oui. Et le 4, elle est faible, oui, bah oui. Pour l'instant, c'est moi. Alors, pourquoi j'attends ici ? Bah, vous venez de le voir. Le mec a fait semblant de tirer sur l'autre, qui est ma cible. Donc, on va changer. C'est pour ça que j'ai un nouveau flingue. On va changer les... On va inverser les pistolets. Donc, ce n'est pas nous qui allons le tuer. C'est vrai que ça fait un peu gros, quand même. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Bon, il faut attendre. Tout ne peut pas être aussi rapide que dans la mission précédente et la mission d'encore avant. Sinon, ça va, vous ? Le problème, c'est que comme je fais plusieurs fois la vidéo pour arriver au meilleur run, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est très, très difficile. Je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. Désolé, j'étais occupé à lire un article qui vient de sortir que Nintendo aurait une réunion en mi-septembre. Une réunion interne, donc pas d'annonce ni rien. Quelque chose sûrement lié au fait, peut-être les conséquences du Corona au Japon, je ne sais pas. Après, pour parler de Nintendo, en espérant que ce soit la bonne partie, celle-là. Moi, je pense que Nintendo a des jeux, déjà entre les ligues de Skyward Sword Remaster, le fait qu'ils vont retirer le 3D World sur Wii U, ce qui était totalement prévisible. Ils ont des cartouches, c'est juste qu'à mon avis, ils sont en... Et en fait, les 3 constructeurs sont en chien de faïence. Les 3 se regardent en mode, qui dégainera entre Sony et Microsoft pour les prix et les dates ? Et Nintendo, il est là en mode, bah, dégainé, nous on dégainera juste après. Comme ça, les gens auront envie d'acheter une Switch au lieu d'acheter une PS5 ou une Xbox Series X. Pour ceux qui n'ont pas encore de Switch, évidemment. Intéressant, c'est... C'est presque triste. Tu m'étonnes. Heureusement que c'est toujours un faux. Ce serait... Je me demande comment ça aurait été s'il y avait eu le 3. Est-ce qu'on aurait déjà les dates et les prix ? Sûrement. Je crois que cette année, l'absence de 3 a vraiment niqué toute la fin d'année, quoi. Parce que maintenant, vraiment, comme ils font des trucs, des conférences eux-mêmes, ils peuvent se permettre d'attendre et de nous faire attendre. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant. Ah non, c'est pas par là. Je crois que c'est par ici. Oui. C'est rien. T'inquiète. J'ai juste lâché ma boîte à outils. Je n'en ai plus l'utilité. Qu'est-ce que tu laisses traîner ta caisse, toi ? Vire-moi ça de là, tout de suite. Ou bien... C'est un signe. La vidéo est en train... Le jeu est en train de me dire que cette vidéo va faire un... carton... Pardon. Je suis désolé. Pas de pouce rouge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un petit pouce bleu, mon bon seigneur. Un petit pouce bleu. Faites appel à votre bon cœur, mon bon seigneur. Est-ce que... Est-ce que j'aurais eu... Voilà. Allez. Normalement, maintenant... Ce sera un coup de chance. Fin, un coup de chance. Elle était très bien, ma blague sur le carton. Enlève tout de suite ce pouce rouge, Bignard. Et profite du spectacle. Tu as de l'opéra en jouant, Monster Hunter, si c'est pas la classe, ça. En effet, c'est incroyable. N'oubliez jamais que si vous voulez le gratte assassin silencieux, il faut récupérer le... Le costume. Je vais préparer... La télécommande. Mais je ne vais pas la sortir, on ne sait jamais. Normalement, on n'est pas repéré avec la télécommande, mais... On ne va pas prendre de risques. On ne va pas prendre de risques. C'est là que si je pouvais sauvegarder, je le ferais. Mais bon. On a choisi de le faire dans la difficulté la plus élevée. Et nous nous y tiendrons. Je n'ai même pas regardé si je l'avais fait dans cette difficulté la sur 360. Normalement... La CC... Non, je ne pense pas la première fois en tout cas. Comme je l'ai fait plusieurs fois. A vérifier. Attention ! La tension est à son comble ! C'est un mauvais jeu de mots, ce n'était pas volontaire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sang. Ça devrait éclabousser quand même un peu l'arrière, quoi. Voilà. Première cible. C'est fait. Non, non. Oh, bravo ! Quel acteur ! Mais donnez-lui l'Oscar ! Regardez-moi ça ! On croirait vraiment qu'il est mort ! C'était quoi ce Mip ? Là, ils se rendent compte. Là, c'est bizarre, pourquoi ça ? Merde ! Le flic est... Oh non ! Je crois que je ne l'aurais pas, j'ai tué le flic. Pourquoi il s'est foutu avec ? On va tenter, mais normalement... Non, je n'aurais pas le... Je n'aurais pas l'assassin silencieux. J'ai tué quelqu'un d'autre. Et alors, cette scène-là fait directement référence à Hitman Contra. Trois accidents... Non, regarde. Ah si, c'est bon. C'est Maitre Assassin. C'est Maitre Assassin ? Je ne sais plus. Je pense qu'on est bon. Bah voilà, on a réussi. Maitre Assassin. J'ai un peu du mal à le croire, mais... Je vérifie, hein. Je suis désolé. Bon, de toute façon, je vais couper la... Merci, Bignard. Je vais couper la vidéo... Ici. Je pense. Bien joué. Ah non, on est bon. Maitre Assassin, c'est bien ça. Parfait. Bah, j'ai cru que j'avais échoué avec le meurtre du... Du gars, mais non. Cool ! Ah bah, je suis content. On va pouvoir voir le journal. Donc évidemment, comme je vous avais expliqué, je ne corromps personne, puisque personne ne m'a vu. Voilà, alors l'article est beaucoup plus court, vu qu'il n'y a rien à dire. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gage. La police de Paris a confirmé ce matin. Je vous laisse lire. C'est bon. C'est parti. Voilà, donc on va se quitter ici pour cette vidéo. Désolé pour le blanc à la fin, j'étais plus sûr que c'était bien maître assassin, mais oui, c'est bien maître assassin. C'est parfait. Donc voilà, c'était Récoquiri, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en direct de Perry. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce Let's Play. Enfin de ce Let's Play, c'est pas vraiment un Let's Play puisque je le connais. Enfin bref. Ben merci à tous. Et à la prochaine. Salut salut. Bonne. C'est parti. Bonne. Bonne. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021